Je vis avec un homme déconstruit et j'en suis hyper heureuse, par exemple. Bon, ben voilà, donc la question c'est vraiment d'une démarche personnelle et c'est en cela que je disais... Est-ce que vous êtes un homme déconstruit ? Mais attendez, c'est comme ça que je disais que oui, je ne fais pas confiance à des hommes ou des femmes politiques qui n'ont pas fait ce chemin-là. Parce que sinon, ils ne verront pas la réalité des discriminations aujourd'hui en France. Alors, Sandrine Rousseau, l'ex-candidate à l'investiture pour la... comment dire... Candidate, pardon, pour représenter Europe Écologie-Lévère à l'élection présidentielle. C'était à l'occasion de son débat d'entre-deux-tours avec Yannick Jadot sur LCI. Ah, la déconstruction, il faut se déconstruire, c'est un long chemin dont on n'arrive jamais au bout de cette démarche dans la déconstruction. Alors, c'est... comment dire... c'est un concept qui est extrêmement important dans la pensée woke Brice Couturier. Vous êtes ce matin l'invité du Zoom Info pour votre livre OK Millenials. Qu'est-ce que c'est la déconstruction ? C'est l'idée que toute masculinité est toxique, si vous voulez, profondément. Et donc, il faut déconstruire cette toxicité parce qu'en fait, il y a ce qu'ils appellent la culture du viol. C'est-à-dire qu'en réalité, tous les rapports sexuels hétéros sont conçus selon le paradigme, comme on dit aux Etats-Unis, du viol. Donc, il n'y a pratiquement pas de possibilité de consentement ni de sexualité émancipée. C'est pour ça que moi, je parle en tant que baby-boomer. Moi, je me suis battu pour la liberté sexuelle. Je conçois qu'effectivement, il y a eu des dérives à cette libération des 60's et que dans une certaine mesure, elle a abouti à des formes de sexualité qui ont été néfastes pour les femmes. Mais enfin, dans l'ensemble, je pense que c'est comme un progrès par rapport à l'esprit victorien qui régnait encore jusque dans les années 50 sous nos climats. Il y a eu cette libération sexuelle, je pense qu'il faut se battre pour elle. Il y a eu une libération de la parole, il y a eu une émancipation générale, il faut se battre pour cette émancipation. Ce que je déplore véritablement dans le wokisme, c'est qu'il se travestit dans les oripeaux de notre révolution culturelle à nous, celle des 60's, celle des baby-boomers, celle de la libération sexuelle et autres libérations. Et que derrière ce paravent, il y a en réalité une régression formidable. Il y a un puritanisme épouvantable. C'est une régression ou c'est une réaction ? Parce qu'en fait, on sent une forme de puritanisme s'exprimer à travers ces idées-là. Et peut-être que c'est une simple réaction aux excès de votre génération, Brice Couturier. Alors, je suis bien placé en tant que... Mon dernier bouquin, c'était 1969, année fatidique, chez le même éditeur. Et j'y ai expliqué pourquoi, à mon avis, effectivement, l'esprit des 60's avait basculé quelque part dans une forme de radicalité et d'outrance qui en était la négation quelque part, effectivement. C'est cet esprit de mai 68 qui, aujourd'hui, est encore brocardé en France, d'une certaine manière. Oui. Si vous voulez, il y a un moment où ça a basculé. Mais c'est pas... Il ne faut pas... Comme on disait chez les Mahos, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Quelque part, l'esprit de libération et d'émancipation des 60's, qui a bénéficié formidablement aux femmes, aux minorités, aux homosexuels, etc., cet esprit, il faut le maintenir vivant. Or, ces gens-là sont censés parler au nom de notre antiracisme, au nom de notre lutte pour les droits des gays, etc., et déforment complètement le message qui était le nôtre de manière originale. Donc, moi, je suis absolument scandalisé de voir... Vous êtes dépassé sur votre gauche, pour ce qu'il y ait. C'est ça qui vous effraie ? Non, c'est pas ça. Je ne suis pas d'accord. C'est pas une gauche. C'est une réaction. C'est des gens qui se drapent dans une apparence de gauchisme, d'ultra-gauchisme, et qui, en réalité, sont des profondément conservateurs. Enfermer les gens, faire de la couleur de peau une catégorie politique et enfermer les gens là-dedans, c'est vraiment délirant. Et nous, les Français, on est bien équipés pour lutter contre parce qu'on a l'universalisme, on a la rationalité, on a la laïcité, on a l'esprit des Lumières. Toutes choses qui sont contestées frontalement dans les facs américaines où on vous dit que les Lumières, c'est réactionnaire, c'est blanc, c'est raciste et c'est fasciste. Je vais raconter une petite anecdote qui illustre l'avancée de la pensée eau, qui sont surtout les conséquences pratiques que ça a. Ça a été révélé par un journaliste, je crois, du Wall Street Journal, qui racontait qu'au siège de Disney, en Californie, quand les directions des ressources humaines engagent de nouvelles recrues, elles les séparent en groupes ratio, latinos, asiatiques, noirs, les employés blancs étant de leur côté incités à s'interroger, entre autres, sur les liens entre leur patrimoine et le racisme structurel de la société américaine. On est obligé d'avoir cette séquence de ce stage de quasi-rééducation réservé aux hommes blancs, autéros, sexuels. Il faut mener cette introspection sur l'oppression qu'on a fait subir à l'homme noir, à l'homme asiatique, etc. Il y a d'autres exemples, c'est ce qui s'était passé quand l'État de Géorgie, il y a deux ans de cela, avait voulu adopter une loi restrictive sur l'avortement. Que s'est-il passé ? Vive réaction d'entreprises comme Disney, mais aussi Warner, mais aussi Netflix, qui ont menacé de stopper tous les tournages dans l'État. Résultat, qu'est-ce qui s'est passé ? La loi a été bloquée, Brice Couturier. Alors, ces entreprises sont-elles woke ? Vivent-elles avec la crainte d'être tombées sous les foudres des woke ? Comment on explique cette... Parce qu'il y a une politisation active, là, en voie de ces entreprises. Les GAFA sont totalement woke. Le Wall Street Journal et le New York Times sont entre les mains des woke. Et cette idéologie nous arrive des États-Unis, chez nous, pour essayer de faire une espèce de rééducation culturelle. Douglas Murray, dans son dernier livre, cite un truc assez intéressant. C'est une expérience que tous les auditeurs d'Europe 1 peuvent faire. Il dit, et je l'ai fait, c'est vrai, aller sur Google, qui est donc une de ces entreprises des GAFA qui nous abondent d'esprit woke, et chercher l'expression black couple, black pair, ou gay couple. Vous allez avoir, effectivement, des couples noirs et des couples gays. Maintenant, faites white couple ou straight couple. Et la moitié des white couples seront blancs et noirs, et la moitié des straight couples seront gays. Donc, il y a bien une volonté de rééducation, sous l'angle des minorités, qui nous est faite par des milliardaires, des multimilliardaires qui vivent comme des princes et qui viennent nous faire la leçon à nous, soit est-ce que nous bénéficierions de privilèges blancs, de privilèges hétérosexuels. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette déconstruction-là ? Qui commence par se déconstruire eux-mêmes et qui répartissent un peu mieux leurs fortunes ? Qu'ils appuient un petit peu Joe Biden quand il veut taxer un peu davantage les milliardaires. Alors, après, Brice Couturier, on peut être un peu dubitatif en vous écoutant, en disant, ok, ce sont les Américains, ils sont un peu fous, mais la France, on n'est pas tellement concerné. Est-ce que vous êtes inquiet ? Est-ce que vous pensez que, simplement, le mouvement est moins avancé ? Ou est-ce que la France posséderait, quelque part, des anticorps à cette idéologie-là ? Oui, je pense qu'on a des anticorps. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est l'esprit des Lumières. Si vous voulez, aux États-Unis, ils en sont à déconstruire les Lumières parce que, soi-disant, ce seraient les Lumières qui seraient à l'origine du colonialisme, quand même extraordinaire, parce que c'est surtout les Lumières qui sont à l'origine de la décolonisation, de la lutte contre le racisme et son abolition. C'est ça, les Lumières. Mais quand on fait le procès des Lumières et de la rationalité, qu'on dit qu'il faut décoloniser les mathématiques parce qu'elles sont racistes, soit-est-ce que les élèves noirs américains ont des moins bons résultats que les élèves asiatiques, là, on est dans le délire. Or, ça nous arrive, ça nous arrive par les facs. On nous dit, d'accord, ça ne concerne que quelques étudiants. Mais aux États-Unis, ça a commencé par les universités. Et puis après, il y a eu les journaux, après, il y a eu les GAFA. Et maintenant, il y a tout le monde, il y a toutes les grandes entreprises où tout le monde doit faire des stages de rééducation quand il est blanc, hétérosexuel, donc, soi-disant, privilégié. Mais on a effectivement des anticorps, il faut vraiment les développer. Et surtout, il faut prendre conscience du risque fantastique de régression intellectuelle que comporte le mouvement woke qui nous arrive des États-Unis. Il y a une forte risque d'autocensure, en tout cas, à travers cela. Merci, Brice Couturier. Je redonne le titre de votre livre. Je le montre à ceux qui nous regardent sur Europe1.fr. OK, Millenials ! L'enquête d'un baby-boomer sur les mythes de la génération woke s'est paru aux éditions de l'Observatoire. Bonne journée à vous. 8h50.